Je me présente Jean-François Lévesque, administrateur des Jardins de l'Écoumène. On est situé dans l'Annaudière, plus précisément à Saint-Damien-de-Brendun, à une trentaine de kilomètres au nord de Joliette. Les Jardins de l'Écoumène, c'est une entreprise de production de semences de légumes bio. En fait, nous, on sélectionne des anciens cultivars qui datent avant les années 50. On les multiplie pour les offrir aux jardiniers qui désirent cultiver leurs propres potagers avec des variétés qui sont issues de nos aïeux. On s'est inspiré beaucoup des concepts de la permaculture pour aménager notre site. Ce qu'il faut savoir, c'est que le site est enclavé. Hydro-Québec ne se rend pas jusqu'à nos installations. Donc, on a conçu et créé des habitations qui nous permettent de répondre à nos besoins sans l'utilisation des énergies d'Hydro-Québec. Donc, nous, principalement, on utilise les énergies photovoltaïques et solaires thermiques. Donc, on produit de l'électricité et de l'eau chaude à partir du soleil. Il faut comprendre qu'ici au Québec, les ressources et les informations sont peu abondantes, malgré que ça progresse d'année en année. Mais la technologie, elle, elle est bien là. Finalement, si on se limite à ce qu'on nous présente dans les médias, ce qu'on retrouve dans nos quincailleries, si on se limite à ça, en fait, ou même dans nos épiceries, par rapport à l'alimentation, selon moi, on est voué à un avenir incertain. Donc, on essaie de découvrir, en fait, s'il y a d'autres moyens qu'on peut mettre de l'avant pour avoir une vie tout à fait paisible, normale, selon nos standards nord-américains. Donc, c'est pour ça qu'on expérimente l'utilisation des énergies renouvelables, les toilettes à compost, les marais filtrants. On favorise aussi la présence d'une forte biodiversité. Donc, on accueille tout ce qu'on peut construire comme étant des auxiliaires pour les cultures. Cette biodiversité-là, c'est un atout pour les jardins de l'écoumène. Parce que la biodiversité, en fait, on peut décrire ça comme étant le système immunitaire de la terre. Donc, en accueillant dans nos jardins, en favorisant leur présence. Puis, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut répondre aux besoins fondamentaux que tout organisme vivant a de besoin. Donc, c'est s'abriter, se nourrir et se reproduire. Donc, au jardin de l'écoumène, on plante beaucoup de plantes aromatiques. On aménage des habitats fauniques pour qu'il y ait une présence abondante d'insectes, prédateurs, pollinisateurs, la petite faune. Donc, une multitude d'organismes vivants qui, en fait, exercent un contrôle, un équilibre dans notre écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada